Ça fait 20 ans que j'y vis, je suis très attaché à cette ville. C'est surtout par rapport à l'école, j'avais entendu que du bien. C'est là où je suis né, du coup j'ai eu envie de rester au Ravre pour mes études. Il y avait eu mes études, les études qui m'intéressaient, donc j'ai sauté sur l'occasion. Culture, diversité et esprit ouvert. Conception, analyse, également numérique. Professionnalisme, international et derrière, familial. Elle fait partie des meilleures écoles de commerce qui proposent cette formation, donc pour moi c'était un choix logique. Le taux de réussite chaque année est très élevé, les profs très pédagogues. La proximité de chez moi, donc ça m'arrangeait quand même beaucoup, et la possibilité de partir à l'international. Ils sont comme moi, ils sont au top. Ils sont très sociables, très aimables. Plutôt cool, plutôt détendu. Le premier, c'est la plage, et le deuxième, c'est le marché asiatique. Je dirais les jardins de l'hôtel de ville. Le Cap de la Ève, franchement c'est super, on est au-dessus des falaises, on voit tout. Le bout du monde sur tout l'été. Il est juste derrière moi, c'est l'Arche. La mairie du Havre, l'architecture est très belle. C'est l'église Saint-Joseph. C'est vraiment joli quand il fait beau et la lumière entre dans le bâtiment. Sans aucun doute, le concert de Martin Sulweg sur la plage, et vraiment c'était super cool. Les 11 ans du Havre, qui a eu lieu assez récemment, c'était vraiment très agréable à vivre, et super chouette. C'est un événement qui est tout récent, ça s'appelle le Festival Béton, qui est réalisé sur cette Esplanade. Le West Park. Le Crochet de Soleil, je pense. Le patrimoine et l'architecture. Je dirais la mer dans le centre-ville. La culture, héritage patrimoine, puis la plage. Monument, plage et étudiant. Pour moi, ce ne sera pas des mots, ce sera plutôt une petite phrase. La Californie à deux heures de Paris. Architecture changeante et agréable. Minérale, de part son architecture, et festive. Attachante, innovante, parce qu'on voit qu'elle progresse, et chaleureuse.